Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Thibaut, qui est depuis 12 ans sur son lieu. Peux-tu te présenter et présenter le lieu dans lequel tu vis, s'il te plaît ? Donc moi c'est Thibaut, j'ai 45 ans, on est ici à Wavreï, sur la Calestienne, donc c'est une zone rocheuse, et notre terrain est entre les deux, entre schiste et calcaire. Donc comme tu l'as dit, ça fait plus ou moins 12 ans qu'on est ici. On a pris un certain temps de réflexion avant de s'installer sur le terrain, vu que c'est un terrain en pente nord sur le schiste, où on n'a pas beaucoup de sol, donc il y avait toute une réflexion à avoir sur la circulation de l'eau, etc. Et donc une fois qu'on a fini cette réflexion, on a commencé à tracer sur le terrain plusieurs itinéraires pour l'eau et pour les véhicules ou les piétons. Et ces itinéraires sont devenus les lieux de captation de l'eau. Et donc le processus, c'était de creuser le chemin d'une manière compacte, pour que les véhicules puissent aller dessus et que l'eau puisse s'y accumuler, que ces chemins soient faits sur la courbe de niveau, comme ça l'eau ne circule pas, vu que l'eau, quand elle ne circule pas, elle a plutôt tendance à déposer les éléments. Et vu qu'il y a de l'eau qui monte et qui descend un peu comme dans la corniche du toit, il y a une fabrication de sol. Donc je trouvais intéressant d'avoir un processus qui fasse fabrication de sol, qui limite l'érosion du terrain. Et la terre qui était excavée, donc du chemin, a été mise sur une butte là sur le côté, un peu comme on voit ici, et pour y replanter des arbres, mais d'une manière assez aussi fort diversifiée pour la robustesse des plantes, la biodiversité, etc. Donc en faisant ça, quelque part, je me suis dit, je reforeste, j'arrête l'érosion, je fabrique du sol, je permets à l'eau de rentrer dans le sol, et la disposition du lieu et les arbres permettent que quand on s'est trop sec, l'endroit reste assez humide. Donc toutes les sécheresses qu'on a eues, etc., on était un des seuls endroits qui restaient ouverts. Donc ça, c'est chouette, mais on est aussi en pente nord, donc un peu moins exposés aux gros rayonnements du soleil. Et dans ces années, un peu avec les canicules, où on a vécu les canicules, on s'est dit que c'était quand même pas mal d'avoir une pente nord, parce que ça adoucit un petit peu le truc, que si on avait un côte au sud, ça serait un peu différent. Donc voilà, autrement, j'ai cinq enfants, de 21 ans à 7 ans. Au départ, on a vécu en yurte, et on a fait un petit peu pré-crise, on pourrait dire, il y a 12-13 ans. Donc quand on est arrivé ici, on s'est mis en yurte à 7 personnes, avec des animaux pour le terrain et des animaux domestiques, et on a décidé de viser l'autonomie, et donc l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. Et donc on s'efforçait à ne pas acheter de fruits, et à attendre que nos fruits poussent pour pouvoir manger du fruit. Et donc on a, pour nos enfants, peut-être un peu des frustrations, mais aussi une forme de préparation psychologique à des années plus sèches ou vraiment plus vieuses. On a eu aussi l'année des inondations, donc c'était une belle année pour tester notre terrain. Malheureux à tous ceux qui ont eu des dégâts, mais nous, tout était rempli à, on va dire, à 10 cm d'eau, très calme, au ralenti. Toute l'eau s'est retrouvée au final dans le tunnel, parce que c'était prévu comme ça. Et j'ai hésité à un moment donné en me disant, ben s'il pleut, il faudrait que j'ouvre pour évacuer, que l'eau se reprenne dans un autre chemin fertile plus bas. Mais en fait, on n'a pas eu besoin, et donc on était vraiment dans une rizière, et donc c'était réjouissant de voir que le terrain tient au très chaud, au très mouillé. Voilà. Une difficulté de ce lieu, c'est vraiment d'avoir assez d'accumulation de chaleur, les années pas très chaudes, et les gelées tardives, vu que le soleil, il faut un certain temps avant qu'il atteigne le terrain, surtout au printemps. Et donc, on est dans un endroit qui n'est pas hyper productif, du point de vue des gros fruits, des pommes, des poires et des fruits plus spéciaux. Par contre, les petits fruits, ça va vraiment assez bien. Et par contre, les arbres ne sont jamais vraiment agressées aussi par trop de soleil et tout, donc c'est un bel endroit pour reproduire les arbres, etc. Et donc, on a commencé ça il y a maintenant 4-5 ans, et ma réflexion plus poussée d'aller voir d'autres et de commencer à reproduire les arbres moi-même, à trouver différentes manières par les boutures, en outé, en herbacé ou le noyau, etc. Donc apprendre à reproduire des arbres, apprendre à greffer. Ça, c'est les trois dernières années qui viennent de passer. Et donc, voilà, un des chemins fertiles. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on a un mélange de différents arbres. Ici, c'est les petits fruits, c'est la framboise. Il y a un petit peu des pommiers greffés, donc on a greffé nous-mêmes. Mais donc le principe, c'est vraiment un des chemins à plat, sur la courbe de niveau, replanté pas mal. Maintenant, j'ose plus mettre de l'érable ou laisser venir le frêne, les érables, etc. Et puis avoir des arbres et pouvoir les trogner. Et vraiment, l'objectif, pendant dix ans, ce qui était assez compliqué pour moi, c'était d'avoir assez de matière organique. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec la voiture et la remorque, aller chercher de la matière organique. Et maintenant, la réflexion, c'est vraiment comment en avoir assez. Donc j'ai plus d'animaux, donc maintenant je peux avoir du foin. Mais j'ai observé que pour un art de potager, par exemple, il me faut plus ou moins 30 arbres de foin à l'année. Et donc ce n'était pas possible de faire qu'avec du foin. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amener une multitude d'arbres et de pouvoir les remettre au sol et ne pas se faire trop envahir par le chien d'eau, etc. Mais dès qu'il y aura un petit coup de faux sur les bords, comme ça, on voit que c'est difficile de tout entretenir. Mais l'idée, c'est d'essayer d'arriver à un sol forestier. Et plus tard, à d'autres endroits, je montrerai vraiment les techniques plus mises en place pour ça. Et donc pour ces chemins, pour éviter l'érosion, c'est important aussi qu'il y ait chaque fois la perpendicularité dans la pente. Et donc les chemins sont vraiment mis chaque fois sur la parallèle à la courbe de niveau et complètement perpendiculaire. Comme ça, l'eau, là, peut accélérer, mais elle va être reprise par le système. Vu qu'on passe avec la voiture, on voit que souvent, quand même, l'eau part par là, mais normalement, c'est prévu que l'eau puisse s'étendre. Et alors cette courbe de niveau, là, ici, elle fait plus ou moins 70 mètres. Je ne sais pas si on va à gauche, à droite. Je te suis. Oui, allons-y. Ici, la plus longue courbe de niveau, elle fait plus ou moins 90 mètres. avec deux trous de captation, donc des espèces de marques. Et ici, pour que la voiture puisse passer, le choix a été de reboucher une courbe de niveau, mais en dessous, on a mis un gros tuyau qui peut passer. Donc l'eau peut sans problème s'accumuler et aller par là. Et au-dessus, vu que mon chemin, le chemin carrossable par les voitures, c'est un chemin de terre, donc il y a des ornières. Et donc quand il pleut, toute l'eau descend comme ça et plus ou moins là-bas près de la caravane, elle revient dans le terrain, donc elle peut remplir la mare. Quand la mare est remplie, ça déborde. Et quand ça déborde, ça peut alors remplir tout le système. Et donc, jamais soif. C'est le système naturel le plus intelligent que j'ai trouvé pour faire ici. Donc voilà, une cinquième courbe de niveau. Donc vraiment tout le terrain est comme ça. Donc ici, on peut voir aussi que j'ai arrêté chaque fois avant que l'eau ne puisse s'échapper par la perpendiculaire. C'est des tapis de concasseurs que j'ai pu récupérer, qui sont enfoncés à 50 cm dans le sol. Et donc, comme on a eu une petite pluie, vous voyez une accumulation dans la trace de voiture. Mais dès qu'il pleut plus, tout ça prend une énorme flaque d'eau, en fait, et abreuve vraiment tout le système des arbres derrière qui peuvent rendre l'humidité, encore une fois, une fois que... Donc voilà, le terrain. Donc quand on est vraiment tout en haut, en fait, on ne voit pas vraiment grand-chose. On voit qu'il y a des arbres qui ont un peu poussés. On ne se rend pas compte du petit paradis que c'est là-dedans. Et voilà, je l'invite simplement. Je vais encore se promener pour découvrir un petit peu. Si tu peux donner le sol, comme ça, on se rend compte de ce que je dis. Donc ici, on a 5 cm de terre. Donc j'ai juste dû gratter pour retrouver ce dur. Et c'est sur un sol comme ça que tout ça pousse. Et voilà. Donc l'ensemble, il faut de l'eau, il faut de la matière organique. Et il faut beaucoup de monde ensemble pour que la fête soit grande. Assez de soleil, assez d'eau, pas trop de vent. Et donc on essaye de regarder nos vents froids et secs. L'Est et le Nord, ils sont assez bien barricadés. Les vents puissants du Sud sont repris aussi par toutes ces érables là-bas dans le fond. Et donc petit à petit, des zones de microclimat s'installent. Et vu qu'on est vraiment en Pente Nord, c'est super important pour les fruits plus spéciaux comme la vigne, la vigne, la figue. Et donc ici, un passage, seulement un pied pour couper à travers tout. Et donc c'est assez sauvage. Pour entretenir tout seul, il faut mettre ses priorités. Voilà. Ah, ici je peux vous montrer une petite greffe de reine Claude. Celle-là, je savais qui c'était. Et de la mirabelle. Et donc l'idée aussi est de reprendre pas mal les arbres spontanés qui poussent chez nous. Quelle l'aubépine, la prunelle. Voilà. Et de regreffer alors des fruits. Plus de chez nous. Et là-dedans, par exemple, je suis dit, si un pommier vit 80 ans et une aubépine 250 ans, peut-être qu'en entretenant convenablement l'aubépine, qui peut être bien relié au sol avec le réseau de champignons, etc. Donc ça pourrait promettre pendant plus de temps une poire. Pourquoi pas ? Maintenant, il faut continuer à entretenir ses arbres pour que ça puisse continuer. Voilà, quand on est dans un endroit comme ici, on ne doit plus trop débroussailler la nature et la forêt reprend. Voilà, donc tout ce chemin-là qu'on vient de faire, c'est cette fameuse courbe de niveau pour capter l'eau. Donc tout le terrain est repris là, ce qui permet à l'eau de pénétrer en profondeur. Alors qu'ici, on démarre bien sûr d'une prairie. On part d'une prairie avec 5 cm de terre. Et sur le bas, bien sûr, on arrive à 50-60 cm, plus ou moins on a le potager, c'est le mouvement naturel. Et donc la technique, c'était vraiment de terrasser, comme je l'expliquais, mais aussi, comme je disais, beaucoup amener de matière organique, donc beaucoup de copeaux de bois. Il y a parfois même des troncs de sapins à moitié pourris en entier. Donc tout le jardin au début était fait en butte carbone-azote. Et je me suis rendu compte par la suite, en étant tout seul et tout, qu'elle ne répondait pas à tous les besoins. Donc un jardin plus à plat, dans les années chaudes, me donnait plus de choses. Et des années beaucoup plus humides, la butte était vraiment très bien. Au début, j'aimais, comment dire, les arbres francs, les arbres qu'on lance, qui démarrent à partir du noyau. Je trouvais ça excellent, puisqu'il y avait beaucoup plus de vigueur, beaucoup de force, une certaine résistance. C'est moins clone et moins, j'ai envie de dire, plus fragile. Et petit à petit, je ne voulais absolument rien faire dans ces arbres. Donc, à les regarder pousser, surtout pas les couper, rien, rien, rien. Je me suis rendu compte alors que, quelque part, ça amène des fruits peut-être plus petits, machin, et surtout la difficulté de récolte. Et maintenant, petit à petit, j'essaye de faire des arbres à hauteur d'homme, avec quelques tailles dedans, qui permettent beaucoup de l'aérer, faire venir les fleurs, pour avoir des fruits à récolter sans risquer de tomber ou de faire du mal, tout simplement. Et donc, il y a vraiment aussi plusieurs expériences. C'est ça que j'essaye de dire, de partir soit sur des arbres de noyau et assez grands, soit carrément des arbres en pot qu'on peut vraiment entretenir, qu'on peut mettre un voile pour protéger du frelon qui a mangé toutes les mirabelles, ou les pigeons, des choses comme ça. Et voilà, donc maintenant, la réflexion, elle n'est pas à faire que des buts de permaculture, mais on adapte selon, ou j'adapte selon le besoin des plantes que je veux amener, la structure du sol, l'ensoleillement, sur but ou pas but. Et ça permet aussi de réfléchir pour d'autres endroits, quoi. D'autres endroits, comment trouver des solutions pour permettre à ce que ça pousse. C'est un petit amandier, mais il a du mal. On a eu une fois 13 amandes et une fois 7 amandes. Et alors, j'ai carrément dû l'enlever parce qu'il était super malade. Alors, la coupe qu'on a faite, ça fait une belle branche là qu'il y a deux ans. Et c'est celle-ci qui repart. Et donc, un amandier à Wavreille. En parlant des arbres un peu spéciaux, ça, c'est la baie de goji. Et donc, on croit que ça ne pousse pas chez nous, mais en fait, ça nous fait quasiment 5 mètres de pouces par an. Et donc, quand je parlais des matières organiques que je recherche pour couvrir, là, je vais vous emmener après dans ce nouveau endroit avec une nouvelle technique de culture, et le goji sera vraiment dedans. Et tous les 30 centimètres pour avoir des plants que je vais pouvoir trogner. Et donc, par expérience, je vois que maintenant, je peux trogner plus ou moins en début juin 70 centimètres de pouce et début août plus ou moins 1 mètre de pouce. Et alors, si je laisse ma plante comme ça, j'ai les fruits au mois de septembre, ou alors au mois de septembre, je peux encore retrogner les arbres. Et donc, ça me fait quand même une matière qui est un petit peu ligneuse. Et donc, en quelques mois, pour finir, il me reste quand même des petits bouts de tiges. Je mets tous ces petits bouts de tiges accumulés avec des nouvelles feuilles, un peu de foin, etc. Je pense essayer de m'en sortir comme ça pour que le jardin reste propre et surtout que le sol change. Donc voilà, ici, c'est les premiers essais il y a plus ou moins 3 ans. Donc, j'avais les arbres ici qui avaient déjà plus ou moins 12 ans. Parce que quand on est arrivé, j'ai commencé par planter les arbres. Et ici, il y a 3 ans, j'ai commencé à introduire un maximum de plantes. C'est bien de la consoude de l'orégan que le cerfeuil musqué, des variétés de framboises, différents types de menthe, des consoudes hautes, des consoudes basses, des livèches, de la casseille, du cassis. Et donc, là-dedans, ça me permet vraiment de pouvoir couvrir le sol et j'essaye au moins que la terre ne réapparaisse pas. Et donc, ici, j'ai décidé de tout faire plus ou moins à un même endroit. Et je remarque que je manque encore un petit peu de matière organique. Mais c'est aussi que dans les plantations que j'ai faites, j'ai mis des petits arbres, on va dire, tous les 30 centimètres. Mais avec le campagnol, la limace, le temps et les aléas de la vie, je n'ai pas vraiment réussi à ce qu'il y ait toutes ces plantes. Autrement, il y a la baie de goji aussi qui est là, tout derrière. Et ça me permet alors de ne plus tondre et de voir surtout que j'ai une très, très, très belle dynamique. Si cette casseille était au milieu de la pâture, sans que je n'y ai rien fait, elle ferait 30 centimètres de haut et ses feuilles seraient ternes. Là, les plantes sont vraiment dynamiques. Et donc, c'est bon pour mes yeux. Et voilà. Et donc, ici, c'est le même genre de tentative, tout à la même place. Et donc, je remarque vraiment que ce n'est pas encore suffisant. Voilà. Et donc, là où je vais vous montrer, j'ai créé des bandes entre les bandes d'arbres que j'aimerais garder, qui sont déjà aussi diversifiées, mais des bandes consacrées alors uniquement à nourrir les deux autres côtés. Et donc, vu d'ici, ça donne plus ou moins ça. Donc ici, j'ai la bande, une bande d'arbres, tous des arbres qui vont être pour récolter. Je ne vais pas refaire le bilan, mais il y a de la mûre, il y a du goji, il y a de la casseille, il y a du sureau. En fait, tous les arbres que j'aime bien choisir aussi, je pourrais choisir de travailler avec des arbres pionniers, etc. Mais j'ai vraiment essayé de travailler avec des arbres qui produisent des fruits. Et voilà. J'ai quand même encore un peu de foin sur le côté, donc pour voir compléter. Mais j'ai observé qu'un sol qui reste vert tout le temps, parce qu'on lui met tout le temps du vert dessus, a beaucoup plus de dynamique. Donc les feuilles sont brillantes et ça pousse bien et fort. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une bande d'arbres ici. Ici, c'est une bande avec du sol. Il y a un peu de bulle à Davidi, mais c'est vraiment pour être trogné plusieurs fois. On a la baie de goji. Donc c'est difficile à voir comme ça en film. Il y a le tournesol, il y a le maïs, il y a les grandes consoudes, il y a les petites consoudes, il y a la bardane. Et donc, toutes ces plantes me permettent de pouvoir les tailler plusieurs fois à l'année. Là, ça va être le moment pour moi. Et donc, je vais remettre un peu tout à zéro, sauf les arbres qui seront pour être récoltés. Et grâce à ça, je ne dois plus aller chercher de copeaux, je ne dois pratiquement pas faucher. Et chaque arbre devient une personnalité parce que je dois les couper vraiment un par un, à la main. Et encore plus pour les fruitiers, où là, il y a les tailles en verre, etc. Mais ça permet vraiment de rencontrer l'arbre, de voir la taille que l'on fait et de voir le résultat, l'effet, au fait. Et pour moi, ce n'est pas de suivre des recettes de livres ou Internet. Moi, je travaille vraiment sur l'effet et les conséquences de mes actes. Et ce qui fait que je suis passé par plusieurs écoles de taille, plusieurs manières de travailler. Et maintenant, je fais fort confiance à mon intuition. Pour le terrain ici, en tout cas, ça fonctionne assez bien. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir une bande, au fait, de production de matière organique entre deux bandes de culture. Mais alors, vu qu'il y a des arcs tous les 30 centimètres, qu'il y a beaucoup de graines de toutes les sortes et tout, ben ça, c'est ce que je suis capable de faire en un hiver, quoi. Et donc, en un hiver, je peux planter, on pourrait dire, 60 mètres linéaires avec des plantes tous les 30 centimètres, mais en largeur sur 1,20 m. Et voilà. Et donc, c'est important aussi, bien de se dire, de travailler sur la semence que l'on a ou sur la bouture que l'on a. Donc, le sol, il suffit de le couper et de le planter à même le sol. En général, s'il y a assez d'humidité, il va directement repousser. Donc, avoir des plantes facilement multipliables et si on fait pousser du tournesol, ben une fleur de tournesol va nous donner quand même peut-être 100 grammes de graines. Donc, x10, on a déjà 1 kilo ou x50, on a nos 5 kilos. Et avec 5 kilos, on peut expérimenter de semer léger parce qu'acheter 10 graines à 3,20 euros, ce n'est pas possible de faire ce genre de système. Et acheter chaque arbre en pépinière pour les sacrifier, il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Et donc, pour moi, la logique était vraiment d'apprendre chaque fois qu'une plante est arrivée ici, un arbre ou une plante, avant d'acheter une autre ou de faire revenir une autre, c'est d'apprendre à la multiplier. Et si on apprend à multiplier, ben au final, on vit dans l'abondance et on se dit, mais voilà, maintenant, je vais avoir trop de matières organiques pour finir sur ces zones qui vont remplir les chemins et qui me permettront de refaire des bandes parallèles. Voilà, ça, c'est un peu aussi ce qui est intéressant dans ce mode de culture de maintenant, c'est d'essayer de réfléchir, d'avoir une réflexion. Par exemple, là, j'ai un noyé. Je sais que mon noyé, il peut vivre 200 ans. Donc, à nouveau, je t'y répète, mais j'ai mis pratiquement tout décomestible. Mais donc, il y a le noyé qui peut vivre 200 ans. Dedans, il y a la noisette qui peut vivre 100 ans. Mes groseilles vont vivre 20 ans. Et si je mets du cornoulier, il peut vivre aussi 200 ans. Et donc, avec le topinambour ou le maïs qui est annuel, avec les petites vivaces de menthe, d'orégan. Donc, au fait, je pars vraiment sur une culture qui est... Je mets les annuels comme pour un potager. Donc, ça permet de lancer un potager sur la future bande de forêt. et à la fois, de me dire, quand moi, je ne serai plus là, il suffira de rabattre, en fait, tout ce qui est inutile en dehors des noyés qui pourront vivre plus longtemps, les cornouliers, etc. Et donc, on plante d'une année jusqu'à 200 ans. Donc, c'est d'avoir cette réflexion. Et pour ça, il faut pouvoir anticiper la taille, la grandeur des arbres, mais aussi comment on va tailler ces arbres dedans. Et donc, vu qu'il y en a tous les 30 cm, ça va devenir très dense à partir dans 2-3 ans. Et donc, c'était important d'avoir des plans en tête et sur papier et de les avoir revisité plusieurs fois, de les montrer à d'autres. Mais on ne sait pas encore beaucoup partager ces réflexions pour l'instant. D'où, peut-être la nécessité que tu nous mettes, nous tous, là, un petit peu plus en lien. Et voilà. Je peux faire un petit tour, là, juste pour avoir beaucoup de verbes. Dans l'ensemble, on ne voit pas grand-chose. Ici, je travaille aussi avec le boulot. Donc, pour pouvoir profiter de sa pousse assez rapide et également profiter de l'autre boulot pour ceux qui sont prévus à rester vivants. Ici, j'ai à nouveau une plante de la famille de la Consoude. Je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Bugloss, mais je ne suis même plus. Donc, elle travaille exactement comme la Consoude, sauf qu'elle est très, très, très envahissante. Elle s'ersème partout. Et donc, l'avoir dans son système, c'est super bénéfice parce que ces plantes, elles ont été coupées il y a un mois et demi, on va dire. Et donc là, on a l'impression qu'on peut les recouper. Et donc, voilà. La bardane aussi qui nous donne une tige qui reste quand même assez longtemps. J'ai observé en termes de broyard. Et alors, ce qui est chouette, c'est que toutes ces plantes, au fait, elles sont, on peut faire ça avec un petit outil comme ça. Mais mon travail, il est juste de... Je taille, donc, comme je disais tout à l'heure, et puis je peux déposer au pied. Ici, c'est ma bande avec les arbres que je veux. Et donc, si jamais je manque de matière là, je n'ai plus qu'à faire ça. Et à reprendre à nouveau ici un petit peu. Là, je vois que j'ai un espace un peu vide. Donc, on peut dire gain de temps, gain d'argent, gain d'énergie. Tout ça, oui. Et en suivant un tout petit peu à Noël Thierry, Thierry qui parle de synthropie, qui vient de Rensguez au Brésil, etc. Ils ont poussé les réflexions plus loin avec les scientifiques et tout. Et donc, maintenant, on a découvert qu'il y a une hormone qui se dégage lorsqu'on fait une grosse rasade dans un système comme ça, comme j'ai expliqué. C'est une hormone qui se dégage des plantes qui s'appelle le jubilem. C'est le nom. Ça peut travailler de racine à racine. D'où la proximité des plantes. C'est assez important. Pour que lui reçoive l'information qu'un herbivore passe à côté, il faudrait que la culture soit vraiment très dense. Heureusement, on a les mycorhizes qui peuvent faire aussi ce travail. Et donc, d'où le fait d'essayer de rapprocher très fort ces arbres et de pouvoir les trogner et à un moment donné, si ça devient très grand, il faut éliminer. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir à proximité et vu que toutes ces feuilles, elles disparaissent en 15 jours, elles deviennent toutes noires et puis elles sont ravalées par la vie du sol. Alors, le fait de travailler avec des petits sols, c'est exactement la même chose. On prend ce petit et on le ferme, c'est mieux. mais on peut aussi tout simplement faire ça. On prend son temps, en fait, et on est là et on peut voir nos arbres. On va nettoyer pour les retrouver parce qu'ils sont tous cachés là-dedans. Là, ici, il y a le maïs, aussi, je parlais d'annuels. On a une année assez difficile point de vue de toutes les annuels. Mais donc, on a bien un noyé là, on a un sureau à 30 cm, on a un cassis, on a une groseille rouge, on a la menthe bergamote ici, on a la bardane, on a la fameuse consoute que je crois que ça s'appelle bugloss, mais j'en sais plus sûr. On a le maïs. Normalement, du tournesol était planté dedans. Et donc, en faisant cette technique ici, je pense réellement maintenant que je vais avoir assez de matière organique, voilà. Et pour la luminosité dans toute cette plantation, vu que c'est assez dense et pas attraper des maladies, je trouvais assez intelligent de s'orienter nord-sud. Mais alors, ici, à nouveau, exception puisqu'on est le bord. Donc, c'est une haie, on pourrait dire une haie coupe-vent pour les vents de l'est. Donc, il fallait un peu d'érable, il fallait des arbres quand même pour aller couper la haie. Et l'axe nord-sud est plus axée comme ça. Mais donc, ça me permet de suivre la propriété de faire ça. Et entre les deux bâtiments, au printemps, quand le soleil est bas et qu'il perce, eh bien, hop, j'ai juste une percée qui suit tous mes arbres prités. Donc ça, j'ai dû l'observer pendant plusieurs années aussi. Mais voilà, vu que c'est vraiment pente nord et que les bâtiments empêchent vraiment au printemps la lumière d'être là avant midi, entre les bâtiments, il y a des moments de soleil et quand on est au gelé tardif pour nos fruitiers, on est très content de voir ces rayons de soleil qui, à 9h du matin, sont en train de réchauffer l'arbre. Voilà. Donc moi, ça me correspond très bien, ce genre de technique. Voilà. Donc ici, on est dans la partie potager familial. Année 2024, année de la limace, année de la pluie, il pleut depuis le mois d'octobre 2023. J'ai genre 25 ans d'expérience. C'est vraiment une année assez critique. Voilà. Maintenant, on peut mettre tout sous serre et tout sous serre, ça fonctionne. Je n'ai pas anticipé ça, donc on a fait de notre mieux. j'ai remplacé beaucoup de choses, mais c'est une année un petit peu pauvre. En tout cas, si on veut, on ne sera peut-être pas assouvir vraiment le côté d'être en autonomie totale au niveau de nos légumes ou manger beaucoup les mêmes choses. Donc c'est une année beaucoup plus sélective pour tout ce qui est légumes en extérieur. Donc voilà, culture sous-tunnel où là, directement, ça va beaucoup mieux. et voilà, nouveau ici, donc une serre, normalement, on ne sait pas consacrer beaucoup de place pour amener des plantes et des trucs, mais on fait quand même pousser la roquette vivace et du persil, beaucoup de salades sur scène toute seule, etc. Donc on a beaucoup de paillage, on peut voir là sur les côtés, même ici, les arroches, etc. Donc objectif, à nouveau, pas de transpiration du sol, que ce soit toujours bien couvert, avec un maximum des plantes ici. Et ici, j'envisage les successions, en faisant des petites successions, cette année-ci, c'était radis, carottes, oignons, salades, et les poivrons n'ont pas été semés, ils ont été rajoutés après. Mais ce qui permet d'avoir une récolte plus ou moins successive, que mes carottes soient assez aérées. et donc voilà, à nouveau, le fait d'essayer de penser en combien de temps ma plante, elle est prête, un peu comme pour les haies et là-bas que j'ai expliqué, au niveau des annuels, je trouve intéressant aussi moi de faire des mélanges et de maintenir donc ces mélanges. L'inconvénient, c'est que je me retrouve ici avec un sol un peu un peu à vide, donc il faudrait que je prenne une tonde de pelouse ou quoi, ce que je n'ai pas, mais tout se comporte assez bien. Et donc, j'ai parlé au point de vue de l'eau, les chemins régulent toute l'eau, etc. Et également, il y a notre maison là, peut-être la voir d'ici. Ouais, et donc on a un hangar avec 200 mètres carrés de captage. J'ai construit une cuve à eau de 35 000 litres, faite à la main, comme ça, ça m'évitait les grosses machines, etc. Et ces 35 000 litres, j'ai besoin de 5 000 pour la maison et nos besoins, etc. Mais donc, j'ai 30 000 litres qui peuvent tourner et des années, comme cette année, chaque fois qu'il pleut, comme on dit qu'il pleut 10 millimètres, c'est 1 centimètre par mètre carré, fois 200. Moi, j'ai 2 mètres cubes. donc heureusement qu'il y a des tuyaux pour les surplus, mais cette année-ci, la serre et d'autres endroits peuvent être plus gâtés. Mais n'empêche qu'on a l'objectif, donc on a lancé une pépinière, j'ai commencé à lancer la pépinière plus ou moins en même temps que le terrain, mais on a commencé à distribuer un peu des plantes à travers les membres de l'ASBL, etc., ou de nouvelles personnes qui se combinent pour aménager leur terrain. Et donc, j'ai récupéré un tunnel cathédral de 25 mètres de long et en faisant les calculs de l'eau pour la pépinière, etc., ça pourrait être encore limite. Et donc, on est à nouveau en réflexion de comment capter de l'eau quelque part, optimiser un endroit encore mieux que pour pouvoir avoir assez d'eau dans le tunnel et j'ai pensé réutiliser toutes les eaux grises de la maison, donc ça, les douches, les machines à laver, etc., et donc en faisant un petit lagunage, mais tout ça amène quand même pas mal de frais et alors, j'ai une certaine forme d'obligation si je fais un lagunage et que je remets toutes mes eaux grises dedans, de tester l'eau tous les 18 mois. Ce test coûte aussi une certaine somme, d'avoir une fosse sceptique qu'il faut vider, donc tout ça, c'est des frais. Et donc, la question de se poser, c'est est-ce qu'on voudrait engendrer au fait un peu d'argent pour savoir couvrir ces frais, ça veut dire ouvrir tout le terrain avec une grue pour mettre les tuyaux hors gel depuis en haut jusqu'en bas. ce sont mes réflexions et c'est pour dire qu'on a beau déjà avoir réfléchi beaucoup, beaucoup sur la circulation de l'eau où rien ne manque d'eau mais dès qu'on met sous plastique et que c'est l'été et que c'est des plantes en pot, il faudra de l'eau. Et donc, voilà. Et pour l'instant, je peux vous montrer la pépinière, la petite pépinière bricolée dans laquelle je travaille depuis le début. Donc ici, c'est un nouveau bande de matière organique pour servir la bande ici et qui, elle, c'est beaucoup des petits fruits pour ne pas amener trop d'ombre sur le tunnel. Donc voilà. Il n'y a plus énormément de stock puisqu'on n'est plus au moment vraiment de replanter mais donc ici, c'est beaucoup les expériences à partir des pépins, des noyaux, des fruits qu'on mange et donc, on a de la pomme domestique ou de la pomme sylvestrie, il y a de la mirabelle, il y a de la cerise, il y a des noyés noirs ici et je vois qu'ils ont un peu de soif. Ils vont bientôt retourner dans le sol aussi. Ce que je n'ai pas dit donc, c'est que, donc, on a deux SBL. Une SBL, Pense à Demain, qui réfléchit beaucoup à comment amener des denrées de haute qualité dans la bouche de ses membres, planter un arbre, ça en fait partie mais aussi un petit panier de légumes ou du pain au levain et on a une autre SBL qui s'appelle Les Routes où là, on fait de l'accompagnement aux gens qui veulent auto-construire leur maison et on travaille essentiellement avec Jean-Marie Delay de Liège, un cabinet d'architecte et là, on travaille essentiellement avec, ce sont des maisons de paille et avec des bois de cirie. Donc, c'est des maisons à nouveau qui n'ont pas trop d'énergie, beaucoup d'inertie, pas mal de robustesse et c'est des maisons dans lesquelles on y vit bien. Ce qui veut dire que je n'ai pas toutes mes journées, je n'ai pas un full temps plein pour régler l'Oasis. J'ai plus ou moins trois jours, semaine, pour arriver à faire ce que j'ai fait là en 12, 13 ans. Et donc, ça demande pas mal de présence mais vu que je connais chaque plante, je connais très bien le lieu, ça me permet de pouvoir le gérer pour que personne ne souffre au fait. Donc, personne ne souffre même si il y a des hautes herbes, ça fait souffrir mes yeux devant la caméra mais à part ça, il suffit de les remettre au sol soit en les écrasant pour que ça pousse moins vite ou de les prélever à la fois pour couvrir autre part et là, j'ai des repousses dynamiques. Donc, voilà. Et ici, à l'intérieur, est-ce qu'il y a besoin d'un petit peu plus de sécurité et donc, il y a de la bouture de figues. Donc, on a trois sortes de figuiers. Ici, en serre, ça donne des fruits pour aller voir là tout près. Donc, ici, c'est un figuier bifère. Donc, bifère, ça veut dire qu'il fait des fruits deux fois à l'année. Ici, les autres fruits sont déjà tombés et donc, c'est ce qu'on appelle des figues fleurs. C'est des figues qui apparaissent très tôt dans l'année et qui sont prêtes d'ici trois semaines. On a manqué un peu de chaleur. Et alors, également, vu qu'il est bifère, donc, j'ai appris qu'en hautant l'apex, donc, le dernier bout de ce figuier, eh bien, dix jours après, on voit tous les fruits qui apparaissent. Et donc, en fait, on peut déclencher son figuier vu qu'on est en Belgique pour essayer d'avoir les fruits prêts au mois d'octobre. Et ils seront moins bons que dans le sud de la France, mais ça permet quand même d'avoir des goûts que normalement, on n'a pas. Et puis, j'ai observé que quand on fait sécher les fruits, le plus de sucre ressort. Et voilà, donc ici, c'est la petite pépinière. Il ne reste plus grand-chose, mais les plantes les plus spéciales, on a les baies de goji, on a des kiwailles, pas mal de kiwailles, il y a des vignes assimilées où on espère qu'il va sortir de sol, des verveines, des lonicéras. Et donc, toutes ces plantes sont gérées par moi, mais avec d'autres qui viennent à prendre, etc. Et je dirais que multiplier, c'est assez facile. Donc, on va augmenter, avoir ce fameux grand tunnel. Donc, on va pouvoir produire plus de plantes. Vu qu'on a appris à greffer, on va pouvoir aussi offrir des arbres greffés, mâles, femelles, ensemble. J'ai envie d'essayer de faciliter la vie des gens pour essayer d'avoir des arbres où on peut récolter les fruits. Et parce que, voilà, en 40-50 ans de vie, j'ai toujours entendu que notre cerisier est magnifique. Moi, on n'en a mangé aucune, c'est les oiseaux qui ont tout mangé. Et donc, je me dis, moi, si je peux essayer de me rendre utile, je vais essayer d'amener un frisier avec une taille parasol et essayer de le diminuer ou de voir comment on peut le suivre dans sa vigueur année après année pour maintenir une cerise que l'on peut protéger facilement des insectes, des oiseaux et en profiter. Et donc, voilà, nous, on n'aura pas beaucoup mangé tous, tout le fruit de notre travail, mais on le fait vraiment pour essayer que dans le futur, ce soit accessible à d'autres. Et comment on peut retrouver, du coup, tes arbres ? Est-ce qu'on peut venir ici acheter à Pépinière ? Ou alors, est-ce que tu es présent sur des marchés ? En général, on ne travaille qu'avec les membres de notre ASBL, vraiment. L'ASBL qui s'appelle l'Oasis ? Non, Pense à demain. Pense à demain et ton projet s'appelle bien l'Oasis ? Ici, cet endroit, c'est l'Oasis et donc, dans le projet de Pense à demain, c'est de créer aussi différents oasis. Donc, aussi, dans les temps que je dois parfois consacrer, il y a les projets pour d'autres personnes ou alors, on va faire ce qu'on appelle maintenant les designs en permaculture et donc, réfléchir vraiment à la circulation de l'eau, au vent, sur le lieu, à l'ensoleillement des plantes, à la qualité du sol et sa matière organique et donc, de là, intervenir à travers un dessin pour arriver à un dessin psychologique, humain, végétal et donc, ça, ça fait partie aussi de nos tâches et donc, reproduire, oui, vendre aussi un peu parce que, comme toute association, on a besoin d'avoir un peu des fonds et maintenant, donc, l'idée va être d'enclencher un nouveau tunnel, un petit peu de main-d'oeuvre en plus et, on va dire, dans les dix ans, avoir une vente plus ou moins régulière d'arbres résistants, adaptés et avec la formation et l'information qui suit l'arbre, donc, pas juste aller chercher son arbre à 35 euros, ou 50 euros maintenant en pépinière, laisser bondir ça, avoir des branches partout, engager quelqu'un pour venir le tailler grossièrement et se plaindre que la taille était mal faite, donc, apprendre à s'appartenir des choses avec les gestes les plus simples possibles et ça, c'est la réflexion dans laquelle on est. Pour autant, qu'on trouve simple de se mettre à genoux et de prendre d'un côté un truc et le remettre de l'autre et que c'est fort, beaucoup d'essence, donc, on a l'impression qu'il faut beaucoup réfléchir mais on peut se faire aider encore une fois pour monter le projet et une fois qu'on y est, c'est la passion qui donne l'appétit au fait à... quand on aime, au fait, on ne compte pas et ça veut dire que l'information peut rentrer à l'infini aussi et on se souvient de ce qu'on a besoin de se souvenir et voilà. Voilà, donc, pour clôturer cette petite balade, je peux vous inviter donc à venir visiter le lieu, apprendre avec moi, reprendre des plantes. Tous les jeudis, on offre des formations gratuites de faire des pains au levain et donc, pour nous joindre, il faudra aller voir sur les petits liens en dessous mais en gros, c'est par téléphone. Je suis bien occupé, je ne me trimballe pas avec mon téléphone donc, il ne faut pas hésiter à laisser un message et sur le message, c'est la famille du bonheur, ce n'est pas pense à demain, c'est tout à fait normal et donc, n'hésitez pas à laisser un message ou autrement, il y a encore la boîte mail pense à demain à Gmail mais tous ces petits liens seront marqués là en dessous. Je vais remettre les liens en bas de la vidéo. Merci beaucoup Thibaut pour toutes les informations et de nous avoir montré le lieu dans lequel tu cultives, tu travailles depuis tant d'années et on ressent vraiment la passion et tout ce que tu as mis sur ce terrain. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les Permapotes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501